Bien, mesdames les étudiantes, messieurs les étudiants, avant de commencer, je voudrais remercier le directoire, M. Boursin, M. Brunel, ainsi que M. De Boissieu, de l'honneur qu'ils me font en me choisissant pour m'adresser à vous. Et je vais essayer de vous rendre heureux pour respecter l'étymologie du mot félicitation qu'a évoqué M. Brunel tout à l'heure. Quel bonjour, n'est-ce pas ? Vous avez déjà commencé à vous voir décerner le diplôme des cours de civilisation française de la Sorbonne dans cet endroit magique. J'espère que tout le monde a pris en photo ce magnifique tableau derrière moi. Alors, comme je me sens un peu seule pour commencer la cérémonie, je voudrais convier une figure majeure de la littérature contemporaine pour m'aider. Elle est hongroise. Elle écrit en français. Elle a fui la Hongrie en 1956 pour se réfugier en Suisse. Peut-être la connaissez-vous, elle s'appelle Agota Christophe. Ses œuvres sont traduites dans le monde entier. Dans un récit autobiographique particulièrement merveilleux, elle écrit un chapitre dont je ne veux pas dévoiler le titre maintenant. Je vous le dirai après, promis. Je voudrais vous en lire deux passages, car il me semble qu'il y a là un rapport avec vous et avec moi. Alors, tout d'abord, la narratrice évoque son arrivée en Suisse. Moi, je m'en souviens. L'usine, les courses, l'enfant, les repas. Et la langue inconnue. À l'usine, il est difficile de se parler. Les machines font trop de bruit. On ne peut parler qu'aux toilettes, en fumant une cigarette, en vitesse. Mes amies ouvrières m'apprennent l'essentiel. Elles me disent « il fait beau » en me montrant le paysage du Val-de-Ruse. Elles me touchent pour m'apprendre d'autres mots. Cheveux, bras, mains, bouche, nez. Le soir, je rentre avec l'enfant. Ma petite fille me regarde avec des yeux écarquillés quand je lui parle en hongrois. Une fois, elle s'est mise à pleurer parce que je ne comprends pas. Une autre fois, parce qu'elle ne me comprend pas. Cinq ans après être arrivée en Suisse, je parle le français, mais je ne le lis pas. Je suis redevenue une analphabète, moi qui savais lire à l'âge de quatre ans. Je connais les mots. Quand je les lis, je ne les reconnais pas. Les lettres ne correspondent à rien. Le hongrois est une langue phonétique. Le français, c'est tout le contraire. Et puis, quelques lignes plus loin, donc le second passage que je vous lis. Mon enfant va bientôt avoir six ans. Elle va commencer l'école. Moi aussi, je commence, je recommence l'école. À l'âge de 26 ans, je m'inscris au cours d'été de l'université de Neuchâtel pour apprendre à lire. Ce sont des cours de français à l'intention d'étudiants étrangers. Il y a là des Anglais, des Américains, des Allemands, des Japonais, des Suisses alémaniques. L'examen d'entrée est un examen écrit. Je suis nulle. Je me retrouve avec des débutants. Après quelques leçons, le professeur me dit « Vous parlez très bien le français. Pourquoi êtes-vous dans un cours de débutant ? » Je lui dis « Je ne sais ni lire, ni écrire. Je suis une analphabète. » Il rit. « On verra tout cela. » Deux ans après, j'obtiens mon certificat d'études française avec mention honorable. Je sais lire. Je sais de nouveau lire. Je peux lire Victor Hugo, Rousseau, Voltaire, Sartre, Camus, Michaud, Francis Ponge, Sade. Tout ce que je veux lire en français et aussi les auteurs non français, mais traduits. Faulkner, Stanbeck, Hemingway. C'est plein de livres, de livres compréhensibles, enfin, pour moi aussi. J'aurai encore deux enfants. Avec eux, j'exercerai la lecture, l'orthographe, les conjugaisons. Quand ils me demanderont la signification d'un mot ou son orthographe, je ne dirai jamais « Je ne sais pas. » Je dirai « Je vais voir. » Et je vais voir dans le dictionnaire. Inlassablement, je vais voir. Je deviens une passionnée du dictionnaire. Voilà. Bon, je n'ai pas tout lu, mais presque, ça fait envie. Le titre, c'est bien sûr « L'analphabète. » Un mot terrible. Agatha Christophe a traduit, a écrit, pardon, toute son œuvre en français. Je le répète. Tel est son défi. Si j'adore ce texte, ce n'est pas seulement pour l'étudiante Agatha Christophe, mais aussi pour son professeur. Je pense à lui. Je pense à la joie qu'il a dû ressentir en voyant réussir son élève. Mention honorable, cela veut dire quelque chose. Le professeur a fait ce qu'on attendait de lui. Il a enseigné, il a appris à lire et à écrire en français. Ce qui n'est pas dit dans le texte, c'est ce que l'élève a appris au professeur. Car il s'agit d'une relation de réciprocité. Chacune, chacun d'entre vous nous apporte énormément. Nous faisons le plus beau métier du monde, sachez-le, et notre récompense, c'est aujourd'hui. Ce jour n'est pas seulement votre jour de gloire, mais aussi le nôtre. Qu'une étudiante, qu'un étudiant devienne écrivaine, écrivain, traductrice, traducteur, c'est mon vœu le plus cher, tant j'aime les mots et les dictionnaires. Mais s'accrocher, comme vous l'avez fait, pour décrocher ce diplôme, c'est simplement magnifique. D'où que vous veniez, quel que soit votre parcours, vous avez réussi votre défi. Et vous allez continuer, n'est-ce pas ? A vous toutes, à vous tous, je dis bravo. Que la cérémonie continue. Applaudissements 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 Applaudissements